bonjour à toutes et à tous les amis c'est pokémon 5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pokénews c'est le 122e ça va être un méga pokénews et bien sur pokémon et il y aura du eternia et du pokémon trash ça remonte à extrêmement longtemps voici les news bon le safari qui arrive sur pokémon c'était quand est-ce qu'il y a une date en 09 c'était il y a deux mois bon là le parc safari qui vient à pokémon go ensuite la nuit pokémon vendine et pierre qui reviennent avec énormément de flashbacks la projection du film pokémon et que vous pouvez voir avec les distributions d'une petite carte et de la bande annonce qui sera peut-être en description si j'y pense avec vous pourrez avoir toutes les formes de casquettes de sacha la de canto à alola ensuite les distributions des méga gemmes les dernières pour faramp altaria latios et latias ensuite vous pourrez avoir les pikachus de sacha et ensuite j'ai du même type on vous aura la carte évidemment et celle carte qui est celle numéro 4 qui a été annoncée les cartes pokémon soleil et lune numéro 4 qui a été annoncée il ya très longtemps mais ça a déjà dû sortir le coro coro de octobre on est en novembre du coup voilà les ultra chimères les nouvelles formes de loup garoc etc ensuite voilà ça c'est pour gagner pokémon tournament de luxe ensuite le nintendo direct il ya eu quelques annonces comme voilà necrozma prend le contrôle des deux légendaires crinière du coujean et elle de l'aurore qui est leur nouvelle forme les pokémon pourront peut-être nous suivre rocabo pour les premiers acheteurs et golden silver et aussi les nouvelles ultrachimères puis c'est en pilage et détonations voilà on pourra voir c'est limite ensuite beaucoup de news encore et encore sur pokémon comme des formes de nouvelle ds le pikachu pikachu de sacha ont été commencés mais à l'heure où je pense cette vidéo tout est déjà passé malheureusement également le film on a toujours parlé du film et aussi voilà le quatrième tome de rouge feu verveille est sorti j'attends bien de la voir coro coro ichiban maintenant qui monte quelques trucs sur les rocabo mais ça on s'en fout et qui dit qu'on pourra qu'il y aura 400 pokémon dans le pokédex voilà continuons avec un nouveau trailer de pokémon go si oui voilà l'event pokémon go les trucs du dessin animaux s'en fout et l'event d'automne qui est déjà terminé 2 octobre on est début novembre désolé également si le pokémon est sorti très tard toujours des nouveautés sur les jeux je passe très rapidement de toute façon tout ça vous le savez probablement déjà du coup je passe à peu près très rapidement tout ça pour qu'ils sont sortis très tard parce que comme vous savez peut-être les pokémon me font de moins en moins envie j'ai pas envie de faire des épisodes forcés voilà encore des nouveautés sur les pikachu forcés voilà pour ceux qui voudront en avoir mais c'est déjà passé désolé pour ceux qui auraient aimé même moi j'aurais aimé les avoir tous voilà d'autres news des news sur usule sur quelques fonctionnalités qui seront de retour voilà on revient sur pokémon et apparemment bah pokémon serait bien comme ça excellent sur il complète ce pokémon normal bon évidemment il ya il ya deux il ya des points négatifs l'animé voilà mais pour ceux qui ne peuvent pas se faire spoiler bah vous pourrez ne pas écouter ce que je vous dis ensuite trailer français pour usule pour il y aurait quelques nouveautés sur l'ultracommando par exemple ou l'ultra mégalopole l'ucé l'ucé comment il s'appelle déjà comment se nomme l'ultrachimère usé glu oui voilà oui des nouveautés sur les autres mais on s'en fou tu vois à part que roche acier feu spectre et poison les règles du vgc qui a dû se terminer en fait je crois oui il a dû se terminer le vgc les scans du coro coro sont bien là mais il ya le motismadex sera un peu plus intéressant voilà voilà des nouvelles formes motismadex qui sera beaucoup plus intéressant la distribution de marchado qui sera en france mais je ne sais pas quand peut-être que peut-être qu'un jour va j'aurai marchado également une news que j'aime beaucoup que c'est kurokawa car c'est le manga pokémon le premier tome en tout cas pour le 9 novembre celui de sun and moon je ne sais pas si c'est la grande aventure mais j'ai pas l'impression du coup ça sera peut-être un retour comme au manga noir et blanc voir xy une probable mimique is élite qui est sous forme de jouets du coup bah selon en théorie peut-être une porto guenemaru on ne sait pas et la dernière et la dernière news pour ce pokénews parce qu'il sera coupé en deux bientôt il y aura le tournage de détective pikachu qui sera en juin janvier pardon en angleterre et un peu avant au japon mais en france on ne sait toujours pas voilà c'est la fin de ce pokénews j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures ce sera encore un gros pokénews sur pokémon on se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures c'était pikachu 5 enjoy